Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre, cette dernière rencontre de l'année 2018 de la communauté des après-cours en français, langue d'enseignement. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, vous l'avez vu dans le message que je vous ai fait parvenir dans le forum Moodle, on a une présentation aujourd'hui, présentation au échange aussi. Vous pourrez poser des questions à Mylène par la suite. Mylène Goulet de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe va vous présenter comment ils ont jumelé des cours dans le parcours des élèves en français. Et puis on va commencer par ce point-là, puis après ça on abordera les points de la communauté, en fait le suivi de la dernière rencontre, puis il y a d'autres petits points qui se sont ajoutés. On va le faire après la présentation de Mylène, d'une part pour être sûr qu'on a pris le temps d'écouter Mylène et prendre connaissance de leur projet, de leur façon de faire, puis aussi parce que Mylène je pense qu'elle a le rendez-vous après, donc elle doit quitter avant la fin de la rencontre. En fait, aujourd'hui je vous présente un peu sommairement ce qu'on a commencé à faire pour jumelé des cours en frères FBD. Je vais commencer par vous présenter une mise en contexte du centre au centre de formation des mascoutins. On est environ 450 TP grosso modo. C'est considérant la bête parce qu'on a déjà été un petit peu plus gros. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a développé énormément dans les trois dernières années. On a sûrement que vous aussi, la francisation, on a trois plateaux d'IS. On a un groupe d'ISP et on offre la formation générale des états-soupes, bien entendu. Et on a aussi une école de la rue en collaboration avec Espaces Carrières pour les élèves qui ne peuvent pas se présenter dans une école traditionnelle pour un paquet de raisons. On a un point de service à Actonvers et on offre des services de SARCA. On a un service à l'élève avec une orthopédagogue, deux psycho-aides et des conseillères en orientation. Bien, bien, bien chanceux, on le sait. Et à tous les mercredis après-midi, ici, l'organisation scolaire fait en sorte que les élèves ne sont pas en cours, ce qui permet un temps de concentration entre les équipes de travail puis les professionnels. On ouvre les mercredis après-midi seulement pour les élèves qui sont avec le club. Donc, l'implantation en FBD chez nous, elle s'est faite graduellement à partir de janvier, mais rapidement, on est passé au nouveau programme, ce qui fait en sorte que ça fait presque un an déjà qu'on n'a plus d'élèves dans les anciens sigles, à part quelques cas qu'on avait eu en FBD et deux jours qui revenaient terminer rapidement puis qui avaient déjà commencé. Mais sinon, ça fait quand même un petit bout qu'on implante. Comme on était assez rapide sur l'implantation, il n'y avait pas beaucoup de matériel qui s'offrait à nous. Je ne sais pas ça péjorativement du tout, ce n'est pas ça le but. On avait commencé avec la maison d'édition FAB et on avait eu beaucoup de libération pour créer des situations de lecture qui nous permettaient de bien aider les élèves dans la nouvelle compétence en lecture qui était le gros changement chez nous dans nos pratiques pour l'enseignement. On a aussi développé un portfolio des trois compétences avec les libérations-renouveaux, ce qui a permis aux enseignants de rapidement, je dirais, maîtriser les compétences en C1. Beaucoup de reading apprenticeship et d'enseignement explicite chez nous depuis, bien le reading c'est à peu près depuis 3-4 ans, je dirais, puis l'enseignement explicite de plus en plus depuis 2-3 ans aussi. Et les enseignants, la majorité des enseignants ici ont déjà une routine de classe d'intégrer à toutes les semaines, donc il y a déjà des ateliers de lecture bien précis dans le calendrier, des ateliers de discussion. On a la chance d'avoir un groupe en secondaire 1-2 en français et des groupes assez quand même homogènes en secondaire 3-4-5. Ça, ce qui permet aux enseignants de quand même faire quelque chose d'intéressant avec les nouveaux cours. Pourquoi le jumelage? Ça a commencé avec le 5201-5202 parce que, bien, vous le savez, les thèmes, en fait, la dominante était la même et on s'est rendu compte que les élèves travaillaient toujours en silo et les thèmes étaient quand même aussi assez semblables. Rapidement, les enseignants se sont aperçus qu'il y avait quelque chose à faire avec ces deux cours-là. Ça permettait aux élèves aussi de travailler les trois compétences en même temps, c'est-à-dire de faire de la lecture, de la prise de parole et de l'écriture et de rapidement réinvestir les concepts de l'argumentatif. On était plus ou moins d'accord. On aimait plus ou moins le principe d'avoir des petits cours. On comprenait bien pourquoi les cours de 25 heures parce que les entrées sorties, effectivement, ça a un gros impact chez nous. Mais en termes de cloisonnement de cours, on trouvait ça difficile. Ça nous a permis d'essayer ça avec ces deux cours-là. Nécessairement, on visait aussi une augmentation de la motivation des élèves parce qu'ils ne sont pas toujours en train de faire la même chose. Réinvestir le contenu rapidement, ça je l'ai mentionné tantôt. Et ça donnait aussi une autonomie professionnelle aux enseignants de ne pas toujours nécessairement faire le cahier et de respecter les thèmes argumentatifs. Fait qu'on y allait vraiment, on y va en fait. Oh, excusez la personne qui parle, vous aurez compris. Les enseignants, ils vont vraiment avec les intérêts des élèves. Qu'est-ce qu'ils tentent de travailler aujourd'hui? On fait un peu de différenciation dans les thèmes d'écriture. Ça nous permet ça. La prochaine diapo va vous expliquer un petit peu concrètement comment ça se vit le jumelage des cours chez nous. Donc, on a commencé en janvier passé le jumelage de 5201-5202. On est en implantation graduelle de cette façon de faire-là. La raison est très simple, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Au contraire, c'est parce qu'on avait acheté beaucoup, beaucoup de cahiers d'apprentissage. Fait qu'on est un peu poigné avec ça. Puis là, la direction n'était pas d'accord à ne pas utiliser ces manuels-là, vous comprendrez. Fait qu'il faut qu'on écoule un peu la marchandise. Fait que là, on y arrive. Là, on vit vraiment le janvier de cette année pour se débarrasser de certains cahiers. Donc, le 5201-5202, ça a commencé avec une feuille de route modifiée. On est allé vraiment tranquillement. On a gardé le cahier de 5201 pour sa salle. On a développé un document accompagnateur pour le 5202 pour travailler les notions de l'argumentatif à côté en écriture. Je l'ai dit tantôt, souplesse, intérêt, différenciation dans les thèmes de l'écriture. En 3101-3102, on vise vraiment janvier. Parce que c'est sûr, il nous restait des cahiers. Ça va sensiblement être la même chose. Pourquoi on a décidé de le faire aussi en secondaire 3, en fait? C'est que les enseignants, les élèves se sont un peu découragés, je dirais, quand ils ont vu les élèves qui arrivaient en secondaire 2, qui voyaient 6 sigles en secondaire 3. Il y en a qui trouvaient ça un peu intense. On avait beau leur dire que c'était sensiblement le même nombre d'heures, mais ils trouvaient ça difficile. Donc, on a décidé de jumeler 3101-3102 parce que les thèmes sont quand même assez semblables. 3103-3104 aussi. Donc, on a fait une feuille de route qui est modifiée également. On va conserver ce fable pour le 3102 et le 3103. Donc, on oublie 3101 comme guide d'apprentissage qu'on avait commencé d'ailleurs avec parenthèse l'année passée. Le but, ce n'est pas de dire que les guides sont bons ou pas bons. Le but, c'est de dire que les enseignants, c'est la réflexion qu'on a faite hier, les enseignants sont rendus à un point où ils connaissent bien les programmes, ils maîtrisent bien la compétention aussi, ce qui leur permet de vraiment jouer avec les situations d'apprentissage, avec le matériel complémentaire qu'on a fait, les documents accompagnateurs, puis d'y aller vraiment d'une façon un petit peu plus fluide, je dirais, dans l'implantation des nouveaux cours avec les élèves. On a un document accompagnateur pour combler tous les guides qu'on va laisser tomber au fur et à mesure pour toute la troisième secondaire. Le document accompagnateur, c'est vraiment, je dirais, soit des modèles de production attendus à noter, c'est des notions supplémentaires enseignées de façon explicite. Donc, le document accompagnateur est un peu une réflexion de tout ça, puis tout le matériel que les élèves avaient besoin. On s'est aussi rendu compte que, je dirais, que la moitié des enseignants chez nous sautaient pas mal de pages dans les cahiers parce que, justement, on avait pas mal de matériel complémentaire, plus les ateliers d'enseignement explicite, ce qui fait qu'en bout de ligne, l'achat d'un cahier d'apprentissage était plus ou moins justifié. On n'est pas encore rendu là, mais on va faire la même chose pour le 41103-4104. Et on a une enseignante, Claudine, chez nous qui va avoir une stagiaire en janvier pendant 40 jours, une prise en charge totale. Fait qu'elle a dit, moi, je vais te lancher là-dessus pendant ces 40 jours-là. Fait qu'elle va développer, en fait, toute la structure du cours pour permettre une implantation. Fait que là-dessus aussi, là, on ne sait pas exactement quel cahier va sauter, excusez-moi l'expression, en 03 ou en 04, mais on veut quand même aussi faire ça. Hier, on a eu une rencontre matière. Ça commence à jaser, c'est pas majoritaire, je vous dirais, mais ça commence à jaser que les cahiers chez nous répondent pas aux besoins du tout des enseignants et des élèves. Fait que j'ai l'impression que d'ici l'année prochaine, ou peut-être dans deux ans, on aura peut-être même plus de guide. C'est la vibe que j'ai eue hier, là, de dire, bien, on sait où on s'en va maintenant avec l'étoignante et qu'on est capable de s'organiser en équipe. Je pense que ça fait déjà le tour. Moi, je parle vite, là, je suis le Louis-José Houdt du CFM. L'organisation scolaire, les séances d'examen, ça ne change pas chez nous, là, c'est même s'il y a un jumelage de cours, quand l'élève est prêt, il s'en va en examen pour cette compétence-là. Les élèves, chez nous, sont suivis avec un échéancier avec le nombre d'heures, là, prévues pour permettre un suivi en assiduité, puis, en fait, en accompagnement aussi, là, pour les mesures d'encadrement. Donc, les élèves ont, chez nous, c'est des périodes de deux heures. Donc, les élèves qui ont des cours jumelés ont, par exemple, une heure en 52.01, puis une heure en 52.02. Ça ne veut pas dire que c'est cette matière-là qu'ils font, mais ça nous permet quand même de débloquer ces deux signes-là, puis de voir le nombre d'heures que les élèves font. C'est sûr que ça ne nous permet pas de savoir si les élèves font plus de temps en 52.01, puis en 52.01, en 52.02, quand même, parce que l'échéancier, on ne sait pas nécessairement ce qui se passe en classe, mais le but, c'était vraiment juste de motiver, puis ça fonctionne quand même assez bien aussi de ce que j'ai entendu. Puis c'est ça, mais on vise le 100 cahiers, là, à moyen terme. C'est notre espoir. Alors voilà, ça fait le tour. Je suis prête à répondre à vos questions, si vous en avez. Merci, Mylène. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser à Mylène par rapport à leur organisation ou au fonctionnement, là, de ce jumelage de cours, là, dans le parcours des élèves? Moi, j'en ai deux, Mylène. Tu en as parlé un peu. Je veux juste être sûr. Concernant l'inscription des élèves au cours, là, si je comprends bien, quand ils arrivent, par exemple, en 52.01, quand ils ont fini leur quatrième secondaire, puis ils commencent la cinquième secondaire en 52.01, vous les inscrivez automatiquement en 01 et en 02. Peu importe l'enseignant. Donc, tous les enseignants adhèrent à ce fonctionnement-là. Oui. La seule adhésion, là, qui n'est pas unanime encore, là, je le disais tantôt, c'est le cahier. Mais sinon, le jumelage, là, c'était une décision unanime, effectivement. OK. Puis là, à partir du moment où l'élève est inscrit dans les deux cours, là, je comprends que sur son horaire, il va y avoir une heure de 01 et une heure de 02, là. Mais après ça, quand tu parles de la participation des épreuves, là, l'élève, il ne passe pas, mettons qu'il est en, justement, 01, 01, 01, 02, là, il ne passera pas ses trois examens à la fin des cours, du cours, là, de toute la séquence, là. Il pourrait passer un examen d'écriture après un mois, un mois et demi, genre. Ça peut arriver que les élèves aient des séances d'examen assez collées parce qu'ils ont terminé les deux sigles en même temps, là, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'on préconise d'envoyer un élève avec trois séances d'examen pendant deux semaines d'affilée. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire, de toute façon, mais c'est sûr que ça arrive, là. Mais est-ce que vous suivez quand même la séquence, bien, recommandée, la séquence qui est présentée dans la DDE ou dans la guide de l'enseignant, là, la guide de correction concernant l'administration des épreuves, là? Tu sais, comme, par exemple, en 01, 02, la production écrite, est-ce qu'elle va venir à la toute fin de la séquence ou elle pourrait se faire avant? Bien là, moi, je suis multiniveau, multimatière, donc je n'ai pas le détail de tout, mais c'est sûr qu'on respecte les épreuves dictées, là, mais tu sais, de là à dire que je ne peux pas répondre, là, mais on respecte ce qui est écrit dans la DDE, c'est sûr, mais est-ce que, tu sais, l'examen qui vient avant, il vient-tu deux semaines avant ou un mois avant? Je ne sais pas, là. Non, mais en fait, je sais que vous respectez les DDE, puis je sais que vous respectez les paramètres d'évaluation, mais parce que ce paramètre-là, il n'existe pas. L'ordre de passation, il est suggéré, là, en fait, par le ministère, là, mais le ministère ne l'oblige pas formalement, c'est pour ça que je vous posais la question. J'ai une question dans le bloc-notes, après ça, il y a Brigitte qui a levé la main, là, je vais prendre la question de Joël Macaille-Dubois qui dit, allô, vous dites que les classes d'RBD sont assez homogènes, est-ce possible d'avoir un exemple? Il y a combien de cycles dans un même groupe? OK. Bonne question. En fait, on a une classe qui est, je dirais que Mathieu, comme il débute l'année, lui, il se retrouve souvent avec des élèves qui sont en fin de 4, début de 5, donc il y a beaucoup de secondaires 5 dans ce cours-là, tandis que Claudine, comme sa place est ouverte un petit peu plus après le début des cours, elle, elle se retrouve plus avec les élèves qui sont en secondaire 3. Ceci dit, ça ne veut pas dire que Claudine n'a pas des élèves de 4 et de 5 non plus, sauf que ça donne comme ça, tous les nouveaux élèves vont être dans son groupe, donc tous les élèves qui terminent en 2 s'en vont souvent avec Claudine. Mais chaque enseignant a quand même tous les niveaux, mais on est quand même capable des fois de remarquer que Mathieu est plus en 5, parce que les élèves, surtout c'est ainsi de l'année, les élèves s'en vont se jette, ça fait que ça roule plus en fin dans cette plante-là. Quand je dis homogène, c'est vraiment juste homogène secondaire 1, 2, puis 3, 4, 5, mais on essaie quand même de faire des choses intéressantes avec les inscriptions des élèves. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Brigitte? J'aimerais rajouter, chez nous, bienvenue Joëlle, chez nous, tous les enseignants doivent aussi offrir des cours de SEF, qui est un cours, un module. À l'intérieur des cours de français, d'anglais ou de mathématiques, chaque enseignant a, excusez l'anglicisme, un caseload d'élèves à sigler en SEF. Ça fait que ça se rajoute aux sigles de chacune des matières. J'aimerais savoir si vos groupes sont tous des groupes fermés, c'est-à-dire des groupes avec le même nombre d'étudiants qui font les trois matières, ou si vous avez un groupe ouvert. Non, on a tous, on a tous des groupes ouverts ici. Le seul groupe qui est fermé, c'est de l'histoire, parce qu'on a la chance d'avoir Jessica's Buck chez nous. Donc, c'est le seul groupe qui est fermé, sinon les groupes sont tous ouverts. Ça veut dire qu'un élève peut entrer dans votre classe et être inscrit juste à 9 heures par semaine, puis un autre élève peut être inscrit à 15 heures par semaine. Oui, bien on a un minimum chez nous. On a les horaires de 28 heures, c'est un temps plein, sauf pour les clubs. Souvent, on essaie de ne pas aller en bas de 16 heures par semaine pour les élèves à temps partiel, mais on accommode quand même beaucoup avec la réalité des élèves, là. Problèmes organisationnels, les lettres d'employeurs du travail, les lettres pardon, du marché du travail, avec aussi une inscription au cégep. Ça fait qu'on a quelques élèves qui sont en bas de 16 heures, mais habituellement, on essaie de conserver un 16 en temps partiel. Donc, quand vous parlez de 16 heures, c'est les trois matières confondues? Bien, à 16 heures, souvent, c'est deux matières. On ne fait pas trois matières. On trouve que l'élève ne peut pas nécessairement avancer de façon très pertinente à trois matières en 16 heures. Qu'est-ce que j'allais dire? Non. On a des courbes chez nous, ce qui fait qu'on n'ouvre pas nécessairement un deux heures en français. On a deux courbes de 8 heures puis une courbe de 12 heures. Donc, quand on a une charge de travail, ici, c'est soit un 8, soit un 12 ou soit un 16 ou un 20, dépendamment de ce qu'on ouvre, mais c'est vraiment par courbe de travail. J'aimerais savoir, est-ce que votre formateur fait des cours magistraux avec ces élèves-là qui sont enjumelés? Notre quoi? Le formateur, l'enseignant fait des cours magistraux avec ses élèves, ceux qui font mettons 5201, 5202. Oui, ok, excusez-moi, formatage. Oui, l'enseignant, la plupart des enseignants ont vraiment une routine d'établi. Mathieu est presque toujours en avant en train de parler puis en train de faire des trucs explicites presque tout le temps. Claudine, elle a plus une routine un petit peu plus organisée. Je dirais, elle a trois plages horaires dans la semaine où il y a des dictées réflexives, du Reading Apprenticeship ou des ateliers de prise de parole. Je pense que c'est ces trois thèmes avec des ateliers d'écriture aussi de temps en temps. Je vous dirais que c'est à peu près ça, l'organisation. Une autre enseignante fait beaucoup de grammaire aussi en termes d'activité. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Mylène, il y a Joël qui a rajouté une question. La suite de ton intervention sur le SEF a demandé qu'est-ce que vous faites en SEF, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font en SEF, les profs, les élèves? On a trois sigles. Quand on ouvre, là, les sigles par cartes, je ne pourrais pas les dire. Il y en a un, c'est 50-20, je pense que c'est le SEF qui est général. Donc, tous les élèves doivent faire ce SEF-là général. C'est de la méthodologie, travailler avec son agenda, travailler avec Omnivox. On est en train d'implanter Omnivox chez nous. Donc, c'est travailler avec ça, des stratégies de travail, de motivation, d'attention, prise de notes. Donc, c'est quelque chose de plus général. Et ensuite de ça, les élèves doivent aussi faire un SEF qui est précis pour le français et les mathématiques, dans lequel ils vont regarder en français, c'est beaucoup les stratégies de lecture qu'ils doivent développer avec une méthode de travail pour travailler avec le portfolio aussi, ramasser ses situations de lecture, la notation de texte, etc. En mathématiques, c'est pour le développement des stratégies aussi, puis un petit déverrouillage, je dirais, des connaissances en math. Fait que tous les élèves doivent faire ça, sauf du cas par cas d'élèves, par exemple, qui ont juste un cours à faire pour s'en aller au cégep, puis là, on ne leur fait pas faire le SEF. Une question de les documents. Vous utilisez du matériel des maisons d'édition en respectant les droits d'auteur lorsque vous produisez vos documents d'accompagnement? Oui. Mais en fait, oui, à chaque fois qu'on prend des trucs, mais les élèves, les enseignants font pas mal de vulgarisation, de Alloprof, etc. Puis on ne fait pas des copies de maisons d'édition, par exemple. Puis sinon, le portfolio, les documents accompagnateurs, c'est vraiment des productions d'élèves de chez nous. Des productions d'élèves de chez nous, des productions de modèles, par exemple, des trucs à noter qu'on utilise de chez nous. Fait que quand on utilise des trucs, on met les sources, comme les droits d'auteur le demandent. Je ne suis pas sûr de bien répondre à votre question, par exemple. Je ne suis pas sûre que c'est ça. En fait, je pense que vous ne prendrez pas du matériel de maisons d'édition que vous allez adapter. C'est du nouveau matériel que vous créez, en fait, dans vos documents d'accompagnement. Oui. La seule affaire qu'on a adoptée au début, c'était les premières éditions du matériel SOFAD où on trouvait que les questions de la C1 ne correspondaient pas bien aux manifestations de la compétence que les programmes demandaient. Fait que pour chaque texte qu'on avait dans SOFAD, on avait créé des questions supplémentaires. Fait qu'au lieu de faire les questions du cahier, on avait fait des questions qu'on trouvait plus, qui respectait plus le programme-là. Parfait. Mylène, il y a aussi Sylvie qui demande « À quoi ressemble votre organisation pour les élèves-clubs? Comment les enseignants sont-ils libérés? » C'est deux questions, en fait. J'aurais dit « À quoi ressemble l'organisation des élèves-clubs? » Puis après ça, l'autre question, ça sera « Comment les enseignants sont libérés? » Donc, les mercredis après-midi, nous, chez nous, il n'y a pas de cours. Tous les enseignants sont en temps de concertation pour des comités, des activités en classe, puis des rencontres matières qui sont mensuelles. On ouvre deux ou trois groupes, ça dépend toujours des inscriptions des élèves-clubs qu'on a, mais il y a toujours deux ou trois enseignants, c'est des classes ouvertes pour les clubs le mercredi après-midi. Donc, on a une classe en français, une classe en maths. Des fois, on doit ouvrir une classe supplémentaire en français ou en maths, dépendamment des inscriptions. Fait que ça, c'est pour les enseignants qui ont cette tâche-là. C'est un deux heures qui est de plus dans leur tâche. Fait que c'est souvent un enseignant qui va avoir une tâche de 16 heures, puis qu'on lui fait combler en début d'année avec un deux heures de clu. Dans ces classes-là, quand même, je dois le dire, des fois, c'est des classes qui sont un peu pêle-mêle. Fait que ça peut arriver que des élèves fassent juste de l'anglais dans la classe de français. Fait que c'est vraiment juste un enseignant qui répond à certaines questions, mais il n'y a pas nécessairement de vie de groupe, je dirais, dans ces groupes-là, à part quelques activités qui vont toucher les élèves peut-être un moment donné. Ça, ça arrive quand même assez régulièrement. Comment les enseignants sont libérés? Bien, aux grandes âmes de la secrétaire qui est un peu au bout de sa vie. On libère les enseignants selon le budget renouveau. Fait que tous les enseignants qui veulent faire des nouveaux projets, ils sont rarement refusés, à moins qu'on ait vraiment personne pour les remplacer. Mais sinon, c'est des suppléants qui vont dans la classe. On essaie de faire une routine, je dirais, dans les suppléants pour que ce soit viable aussi dans les classes. Il y a quand même pas mal de libérations chez vous. On dépense tout le temps, tout le budget renouveau chez nous, dans les enseignants et non pas en formation. Je sais que certains centres peuvent faire d'autres décisions, mais chez nous, c'était vraiment juste des sous pour les enseignants. En fait, j'ajouterais aussi qu'en Mylène, la commission scolaire de Saint-Hyacinthe est en Montérégie. En Montérégie, on a un petit projet régional qui s'appelle l'appel de projet. Donc, on a un fonds régional qui est créé par la table des DAFP, les directeurs d'éducation des adultes, l'AFP des neuf commissions, des onze commissions scolaires de la Montérégie. Puis, tout le monde contribue à ce petit pot commun-là. Puis après, chaque année, on fait un appel de projet où on invite les enseignants à nous soumettre des projets selon des critères qui vont être changeants d'une année à l'autre, selon les besoins du milieu. Mais cette année, on a eu beaucoup de projets, entre autres, il y en a plusieurs qui viennent de Saint-Hyacinthe, pour créer des cours optionnels en anglais, en français, des ateliers d'enseignement exclusifs en mathématiques. Donc, c'est une façon aussi par laquelle se passe la commission scolaire de Saint-Hyacinthe pour faire beaucoup de projets aussi. C'est bon, Mylène? Bien, merci beaucoup de ta présentation, fort intéressante. Mylène, c'est un plaisir. Ça fait que si jamais il y a d'autres personnes, il y a des gens qui ont des questions en lien avec la présentation, là, puis où, bien, en fait, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, puis je pourrai par la suite acheminer vos questions à Mylène, ou en fait, c'est ça, je lui ferai suivre vos questions, puis elle pourra y répondre. Oui, ça fait plaisir. C'est bon, donc, alors, on poursuit la rencontre, on a une demi-heure, il nous reste une petite demi-heure pour traiter les différents points que j'affiche actuellement. Alors, comme vous voyez, vous avez, vous voyez que Mme Mignot n'est pas présente aujourd'hui à la rencontre, elle ne pouvait pas y participer. Toutefois, elle m'a fait un suivi des points, en fait, vous voyez que deux points ont suivi à la dernière rencontre. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient présents à la dernière rencontre, on a beaucoup discuté sur l'aide-mémoire pour l'épreuve de communication orale. Donc, Mme Mignot avait fait un topo, elle avait lu un document qui précisait, en fait, certains paramètres de l'évaluation, ce que devrait convenir l'aide-mémoire. Je vous rappelle que ce document-là, bien, c'est un document de travail, donc qui n'est pas encore disponible, mais qui va faire l'objet éventuellement d'une présentation, je pense, à la rencontre des RSP qui va avoir lieu au mois de janvier. Donc, les CP et RSP, vous pourrez participer et puis après ça, vous pourrez faire suivre l'information dans vos milieux, mais ça va beaucoup être en lien avec l'aide-mémoire et aussi la feuille de notes que l'élève a préparée pour ses productions. Donc, concernant l'aide-mémoire pour l'épreuve de communication orale, lors de la rencontre précédente, il y avait une personne qui avait posé une question à Mme Mignot en lui demandant si l'élève, il devait absolument utiliser l'aide-mémoire qu'il y a dans le cahier de préparation. Et Mme Mignot avait répondu oui. Mais par contre, après ça, au fur et à mesure de la rencontre, il y a des gens qui posaient des questions, par exemple, est-ce que l'élève pourrait utiliser des fiches à la place de l'aide-mémoire? Est-ce qu'il pourrait utiliser un PowerPoint à la place de l'aide-mémoire? Donc, ça avait amené un peu de confusion à la fin de la rencontre, à savoir est-ce que oui ou non, il doit prendre ces fiches-là. Alors, ce que Mme Mignot m'a répondu, c'est que dans le cahier de préparation à l'épreuve, on mentionne que l'élève, l'aide-mémoire ne peut pas dépasser une feuille recto-verso ou l'équivalent si vous utilisez des fiches. Donc, l'élève, il peut utiliser soit l'aide-mémoire ou soit des fiches, mais qui ne doivent pas naturellement dépasser le format recto-verso d'une feuille aide-mémoire. Et c'est possible aussi que son aide-mémoire à l'élève soit intégré à un PowerPoint. Naturellement, c'est le même principe. L'élève, il pourrait ne pas avoir de fiches ni d'aide-mémoire, d'avoir un PowerPoint. Et naturellement, les informations qui se trouvent sur le PowerPoint ne doivent pas dépasser non plus ce qu'on devrait trouver dans un aide-mémoire recto-verso. Donc, c'est un peu l'information que m'a précisé Mme Mignot. Elle a rappelé en fait que l'aide-mémoire, peu importe son format, doit être rédigée sous forme télégraphique, c'est-à-dire à l'aide de mots-clés ou de courtes expressions. Aucune phrase complète n'est acceptée, à part s'il s'agit de citations. Et naturellement, si c'est des citations, des citations, les citations doivent être rapportées entre guillemets et la source doit être précisée dans le document. Donc, toute aide-mémoire qui contient un petit texte rédigé d'avance, soit dans les fiches, soit dans une présentation, ne pourrait ne pas être acceptée et être retirée à l'élève. Donc, Joël, oui, je prendrai ta question. Joël, vas-y. Oui, c'est juste que tu as mentionné que le document concernant l'aide-mémoire serait présenté en janvier. Je n'ai pas compris à quelle présentation, à quel moment. En janvier, la fin janvier, c'est le 25-26 janvier, vous me corrigerez si je me trompe, le jeudi, vendredi de la fin janvier, il y a des rencontres qu'on appelle des rencontres des RSP, des responsables du soutien pédagogique qui vont avoir lieu à Québec. Donc, lors de cette rencontre-là, je sais que Mme Mignot travaille, en fait, ça restera à confirmer, elle va le confirmer d'ailleurs par la suite, probablement à la prochaine rencontre, mais elle avait mentionné qu'elle travaillerait après un atelier carousel pour présenter un peu ce qu'elle devrait contenir des feuilles de notes, puis l'aide-mémoire pour la production, pour les épreuves de production, soit production orale, communication orale ou production écrite. Donc, pendant les rencontres nationales. Oui, c'est sûr, pendant les rencontres nationales, il y aurait un atelier carousel là-dessus. Je dis bien il y aurait parce que ça reste à confirmer, mais c'est ce qu'elle avait dit, c'est ce qu'elle avait mentionné, il me semble, lors de la première rencontre, la dernière rencontre. Merci. De rien. Toujours lors de cette rencontre-là aussi, il a été question du roman à lire en apprentissage en français, 4101 et 5203. Là, je me mêle dans mes codes de cours, je ne sais plus si c'est 5103 ou 5203, je m'en excuse. Des fois, je me mêle avec les mathématiques, avec l'anglais, bref. Le troisième cours qui porte sur la critique littéraire en cinquième secondaire. Donc, Mme Mignot, elle avait précisé qu'en 4101, l'élève, on n'était pas tenu d'obliger l'élève à lire un roman en apprentissage et un roman en évaluation. En fait, la façon dont c'était libellé dans le programme, ça apportait une certaine confusion parce qu'habituellement, ce qu'on trouve dans le programme, ce ne sont pas des éléments d'évaluation, mais plutôt des éléments d'apprentissage. Donc, ce qu'elle disait, c'est que ça n'empêche pas les gens de lire un roman en apprentissage pour accompagner l'élève, mais naturellement, en examen, l'élève ne pouvait pas utiliser ce même roman-là. Et que si l'élève souhaitait, si, en fait, et qu'étant donné la durée du cours, bien qu'on ne pouvait pas obliger un élève à lire un roman, un deuxième roman en 4101. Et c'était la même chose en 5203, la même logique s'appliquait en 5203. Donc, cet élément-là, parce que quand, lors de la présentation, lors du dernier après-cours, Mme Nino avait commencé en disant « en 4101, c'est comme ça », puis après ça, elle n'était pas revenue avec le 5203, 5103. Donc, elle ne l'avait pas précisé, mais c'est la même logique qui s'appliquait. Toutefois, c'est bon de rappeler, par contre, que si un élève décidait de commencer à lire son roman pendant qu'il fait son apprentissage, le roman qu'il va utiliser lors de l'examen, bien naturellement, l'enseignant ne peut pas faire aucune intervention sur la préparation à l'examen au taux long de l'apprentissage. En fait, l'élève ne peut pas faire d'intervention par rapport à ce roman-là. Donc, ça, c'est un élément sur lequel elle voulait que je revienne. Le premier point, c'est rétroaction des enseignants au CEAPO. C'est le Centre d'éducation des adultes des portages de l'Outaouais. En fait, je ne veux pas donner de détails. Je sais qu'on est en VIA présentement. Je ne vais pas donner de détails sur les examens du 52-01, mais c'est problématique. Chez nous, on a de plus en plus de rétroaction par rapport à ces examens-là, en particulier pour la partie compréhension qui est vraiment problématique. C'est un peu difficile pour les enseignants quand ils doivent se référer au texte, surtout par rapport aux corrigés auxquels je fais référence. Et aussi, il y a des éléments, des fois, qui ne sont pas mentionnés dans les corrigés. Et ça, c'est un problème également. J'avais déjà fait la rétroaction au ministère, mais je n'avais pas eu de réponse. C'est pour ça que j'ai soulevé ce point-là aujourd'hui. Mais je comprends qu'on ne peut pas te donner de détails présentement. Mais voilà, j'espère qu'on va avoir un peu de rétroaction de la part du ministère bientôt par rapport à ces examens-là. Je vois que Catherine Dalpé ajoute qu'elle est d'accord elle aussi, qu'elle a également fait une rétroaction sur ce sigle l'année dernière. En fait, je pense qu'on est nombreux à avoir fait des rétroactions. Donc, j'ai comme l'impression, je ne sais pas si toutes ces rétroactions-là ont été prises en compte parce que je sais qu'ils sont en train de retravailler les épreuves. Je vais lui retourner la question. En fait, je vais lui communiquer ces préoccupations-là. Je pense que c'est pertinent de les rappeler. Il y a Stéphane qui voudrait aussi parler du 5204. Mais oui, Stéphane, on pourrait en parler du 5204. Est-ce que tu voudrais en parler en long et en large ou tu voudrais qu'on le rapporte à une autre rencontre? Est-ce que c'est par rapport à la situation d'évaluation aussi? On va en parler à une autre rencontre parce que je pourrais aller rechercher les rétroactions de mes enseignants. Mais je sais que ça a été soulevé plusieurs fois aussi. Ok, parfait. Ok, alors, trois autres petits points que j'ai ajoutés. En fait, il y en a un, dictionnaire bilingue, c'est que j'ai eu une question qui m'a été posée. Est-ce qu'un élève, bon, on sait d'emblée que le dictionnaire bilingue n'est pas permis en français langue d'enseignement dans les situations d'évaluation. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir, est-ce que le dictionnaire bilingue pourrait être autorisé comme état de mesure d'adaptation si on en faisait une demande à la sanction? Alors, j'ai posé la question à Mme Mignot qui m'a dit qu'elle avait posé la question, elle avait en fait, elle avait fait une demande à la sanction et la sanction a dit que non. J'ai demandé aussi si elle avait, si elle savait si cette autorisation-là avait déjà été accordée, puis ce à quoi elle n'a pas eu de réponse. Donc, elle m'a invité à communiquer avec la sanction, ce que je n'ai pas fait encore. Mais je me demandais si vous aviez déjà fait ce genre de demande-là pour cette demande d'adaptation-là spéciale. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est non. Alors, je vais passer à l'autre point. Mais si j'ai des nouvelles là-dessus, éventuellement, je vous reviendrai pour vous donner le résultat de ça, de mes petites démarches. Donc, l'autre point dont je voulais vous parler, c'est concernant un message que Christian Roy a publié dans le forum dans Moodle. Je pense que Christian est avec nous aujourd'hui. En tout cas, il était du mois au début de la rencontre. Oui, tu es encore là. Alors, Christian posait la question concernant la transmission, en fait, le système de reprise et de transmission de résultats dans le cas où un élève a, dans les cours, qui comporte deux compétences. Donc, comment on fonctionnait pour, admettons, l'élève fait sa communication orale. Je pense que c'est la communication orale en premier ou la lecture. Je ne me rappelle pas, Christian, peut-être que tu pourras prendre la parole et de le préciser, mais la question qu'il posait, c'est l'élève fait sa première partie. Il échoue, c'est déjà sa première partie en bas de 60 %. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'envoie faire sa deuxième compétition, sa deuxième, sa deuxième épreuve? Donc, micro, Christian qui me dit qu'il n'a pas de micro. Donc, Christian, tu me diras si c'est bien ça. Donc, l'élève fait sa première partie, il échoue en bas de 60 %. Donc, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il l'envoie faire sa deuxième partie? S'il l'envoie faire sa deuxième partie tout de suite, on sait de toute façon qu'il va échouer. Donc, on va devoir transmettre une note échec parce que dès qu'il y a une compétence qui n'est pas à 60 %, il faut transmettre la mention échec, la note dichotomique au ministère. Donc, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on lui fait faire quand même la deuxième partie tout de suite où on attend? Donc, la question avait été posée, a été envoyée au ministère et puis Mme Mignot, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut de part que tout résultat soit transmis au ministère. Donc, si vous avez fait, l'élève a fait sa première partie, sa première épreuve, il l'a échoué, il a fait sa deuxième, il l'a réussi. En théorie, vous devriez transmettre, mais pas en théorie, vous devez transmettre une note échec après cette séquence-là d'évaluation parce que le cours n'est pas encore réussi, l'élève n'a pas satisfait aux deux exigences, soit la réussite des deux compétences à 60 %. Maintenant, si vous avez, là ça concerne la question de Christian aussi, si vous avez fait, l'élève a fait, la première partie, il l'a échoué, il a fait la deuxième, il l'a réussi, après ça, il est allé en reprise, il est allé en reprise de la première partie, puis là, il l'a réussi, comment vous transmettez le résultat? Là, ce que moi, on m'a dit, ce que j'ai consulté ici l'analyste à la commission scolaire, ce qu'elle m'a dit, c'est ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas transmettre deux, le même, les résultats pour le même cours la même journée. On ne pourrait pas dire, par exemple, lorsque l'élève a fait sa reprise, transmettre le résultat réussi, hein, puis en même temps, transmettre le résultat échec parce qu'il avait quand même écheu au départ. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est transmettre le résultat échec lorsqu'il a fait la deuxième partie, même si elle a été réussie la deuxième partie, transmettre le résultat échec à ce moment-là en date, justement, de la passation de la dernière partie d'épreuve, puis transmettre le nouveau résultat en date de la passation de la reprise. Si, par contre, vous n'avez pas fait, en fait, c'est la situation que Christian nous communiquait plutôt, c'est que là, l'élève a fait sa première partie et ils sont tout de suite allés en reprise dans la première partie. Donc, il se trouve, en fait, ça se trouve, l'élève a fait sa première partie, il a échoué, il a fait sa reprise, il a réussi, puis après ça, il a fait la deuxième partie. Donc, en théorie, la date de sanction devrait être celle de la deuxième partie. Mais là, dans le cas qui vous intéresse ici, Christian, puis là, moi, j'ai validé aussi avec d'autres personnes, mais il faudrait que ça soit validé en sanction officiellement. Comme le ministère n'impose pas, justement, cette séquence-là, c'est-à-dire de faire la reprise avant d'aller à la deuxième partie, bien moi, ce qu'on m'a dit, là, c'est ce que vous devriez faire, en fait, c'est envoyer un résultat échec en date du premier échec, donc quand l'élève a fait sa première partie d'examen, il a échoué, même s'il n'a pas fait la deuxième encore, parce que de toute façon, ça ne changerait rien, absolument rien au résultat, et puis là, vous transmettez la nouvelle note lorsqu'il a fait sa deuxième partie d'épreuve, qu'il a une note chiffrée puisqu'il l'a réunissée. Donc, Christian, tu ajoutes qu'elle recommande de faire la deuxième partie avant de faire une reprise du premier examen. Effectivement, et c'est ce que plusieurs commissions scolaires font aussi, donc ils font toute la séquence d'examen, la première partie, la première épreuve, après ça, ils font la deuxième compétence, puis après ça, si l'élève est en échec de l'une ou de l'autre, alors il y a reprise de cette partie-là. Ça évite, en fait, le problème d'entrée des notes et de transmission de résultats. Ça vaut pour le 52-01 parce qu'il y a deux compétences, ça vaut pour le 52-03, ça vaut pour le 31-06, bref, ça vaut pour plein de codes de cours. Donc, il y a Joël qui dit que chez nous, c'est ce qu'on fait, on nous demande de fermer le cycle, donc faire les deux parties pour pouvoir transmettre une note et ensuite de faire la reprise, effectivement. Dernier point, alors j'ai écrit offre de formation du ministère du secteur des jeunes. Alors, moi, je ne connaissais pas cette offre de formation-là. J'ai découvert cette offre de formation-là en mathématiques, c'est que le ministère au secteur des jeunes fait une offre de formation en VIA pour le secteur jeune, primaire et secondaire, pour toutes les disciplines. Donc, et cette formation-là, ce sont toujours des rencontres en VIA qui durent, d'avoir une heure, une heure trente avec des dates bien fixes, bien précises. Et certaines de ces formations-là seront disponibles sur le site du ministère. Pour l'instant, il n'y en a pas. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que nous, les profs de la FGA, les profs de la CP de la FGA, est-ce qu'on peut y participer? La réponse est oui. En fait, j'ai l'impression qu'officiellement, on va nous revenir avec ça, mais en mathématiques, on nous a dit qu'on pouvait participer, en français aussi, on pouvait y participer. Le seul problème, c'est que l'offre de formation était du mois de septembre au mois de décembre. Et puis, les dernières formations ont eu lieu, en français, la dernière a eu lieu hier, vraiment hier. Et donc, naturellement, comme elle a eu lieu, bien, il ne peut plus y participer. Puis, il n'y en a pas d'autres d'ici les faits. Mais il y aura sûrement une autre offre de formation qui sera déposée sur le site du ministère, là, j'ai l'impression, au mois de janvier. Donc, je voulais juste vous en aviser que vous pourrez dorénavant participer à ces vies-là. Je vous inviterais quand même à aller voir, là, j'ai mis dans le blog de notre collaboratif un lien qui va vous mener vers cette offre de formation-là. Vous pourrez aller voir les formations qui ont été données en français cette année, depuis le mois de septembre, en espérant peut-être les voir éventuellement arriver sur le site du ministère, là, où vous pourrez les réécouter. Et puis, vous pourrez voir aussi pour les CP qui ont d'autres disciplines. Vous pourrez voir aussi ce qui se donne dans d'autres disciplines. Et sachez naturellement que lorsqu'il y aura une nouvelle offre qui sera déposée, bien, je la communiquerai à l'après-cours, assurément, mais aussi dans le forum de français langue d'enseignement dans Moodle. Alors, voilà pour ce petit point-là. Donc, le lien se trouve dans le blog-notes collaboratif. Et ça fait le tour des points qui ont été ajoutés à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, la prochaine rencontre va avoir lieu le 17 janvier. Alors, vous savez qu'habituellement, c'est le premier jeudi de chaque mois, à l'exception justement du mois de janvier, parce que ça nous faisait un retour rapide. Alors, la prochaine rencontre, le 17 janvier, portera le thème qui sera abordé, sera la présentation d'une capsule pédagogique sur la modélisation des étapes de lecture. Ce sera Stéphane St-Pierre qui fera la présentation, là, de la commission du centre, bien, de la commission scolaire des portages de l'Outaouais. Stéphane qui a pris la parole tout à l'heure, donc, il nous présentera cette capsule-là. Alors, voilà, en ce qui me concerne, ça fait le tour de la rencontre. Donc, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, bien, vous pouvez toujours me les acheminer par courriel. Donc, sinon, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis aussi de bonnes vacances, un bon temps des fêtes, et puis on se revoit au mois de janvier.